Musique Vous êtes prêts messieurs ? C'est parti ! Finale winner bracket ! S'il vous plaît ! Jean-Pierre Coiffe Contre Oro Oro tellement habitué des scènes du Stunfest Qu'il a... Voilà Il campe dessus Et ce match Ce match Peut tout déterminer Et vous allez voir On a eu très vite la cruauté de Dio Alors Dio Brando Qui est le Dio de la partie 1 Le méchant de la partie 1 Est un des rares personnages A être capable de tout casser Casser tous ses coups Par direct jump Et de pouvoir aussi Eh bien Moukoubiniser Un tout petit peu ses coups En faisant LMH Car il a 3 niveaux de coups Petit moyen fort Exactement comme dans Marvel Et de pouvoir faire A la fois des imblocables De canceller ses imblocables D'avoir énormément de bigs up en haut en bas Et comme c'est un vampire Eh bien Son vampirisme Il permet à la fois De récupérer de la vie Ou de vider La barre de super Qui se trouve en bas de votre écran Cette barre de super justement Elle se remplit A hauteur de 3 niveaux Une barre nécessaire Pour faire la Fury level 1 Deux barres pour la Fury level 2 Qui retire énormément de barres Il rate ses jeunes Il fait en teint Jean-Perkoff Et du coup Il est réellement en train De se faire taper Là vous voyez C'est Rekka Rekka Et vous pouvez canceller vos Rekka Comme vous vous focus canceller Avec un FADC Dans Street Fighter 4 Et continuer D'enchaîner justement derrière Il a choisi de rester au sol Pour piffer Une level 2 De l'autre bout de l'écran On ne sait pas Il avait trop de barres de super On s'est dit On va un peu se sustenter De cette barre Puisque finalement A quoi bon Avoir de la barre A quoi bon Avoir des options offensives Autant tout gaspiller Tout envoyer dans le vent Et là malgré Les rares pressing Alors faites attention Parce que vous voyez Juste en bas De la barre de vide Vous avez une barre de garde Cette barre de garde Se vide Au fur et à mesure Que vous encaissez Évidemment des attaques en garde Mais au fur et à mesure Que vous utilisez Le Just Defend Qui est le deuxième système Défensif du jeu Voilà ceci Ce que vient de faire Exactement ici Oro Et qui permet de punir La plupart des coups Si vous faites des mitis Ou des trucs Il y a moyen de carotter Ces Just Defend C'est pour ça que Le jeu est plutôt Abouti à mon sens C'est que vous faites Des say jumps Vous faites des décalages Vous avez moyen réellement D'éviter de vous prendre Ce genre de truc là Ouais le follow up Derrière le dragon Qui punit ici les sauts Là franchement Il a réellement Réellement des possibilités Jean-Pierre Coff Parce que son personnage A des entières A de quoi Vous avez vu là Oro il fait des chop Il est sur scène C'est moins facile Il a déjà perdu 50% De sa vie Alors évidemment Je vous ai vanté Toutes les possibilités Offensives De Joe Oh level 2 Comme ça Il a pas le temps Il montre à son adversaire Que lui il a level 2 Et que ses dernières Passent Injaku Injaku Et Meurt Par les points Du haut couteau Du vampire De la mort Et ça tonte Alors là ils tontent Qui ont des peculiarités Dans le jeu C'est qu'elles font baisser La barre de super De votre adversaire Lorsqu'elles sont exécutées Sur une mise au sol lourde Et c'est très utile Notamment pour empêcher L'adversaire d'avoir Pile poil la barre Qu'il lui faut Pour vous mettre Un combo très très puissant Elles sont aussi utiles Pour faire des combos On peut créer des combos A base de taunt Dans le jeu C'est un tout petit peu Plus compliqué Là l'ouverture de garde d'oro Qui va évidemment Canceler Et repartir sur Réka Réka Alors il en va en l'air Il va faire les lasers Oh il a pris la super derrière Mais il a réussi quand même Son juggle Avec une mise au sol De Jean-Perkoff Qui est en train de subir Mais de subir Et ça retourne Fait monter la barre de guac Tout en faisant descendre La barre de super C'est ça qui est divin Et là il n'a pas trop le choix Jean-Perkoff Il doit absolument ouvrir la garde Ne plus se faire toucher Mais il y a tellement De moyens de zoner Enfin il fait LH Et le chat défense est bon Et c'est puni Mais il n'y a pas exactement La max Il voulait mettre Oh il y a une occasion de revenir Il y a une occasion de revenir Avec cette super Alors super qui est OTG Qui est un blocable Et il va essayer d'en mettre 2 Il va essayer d'en mettre 2 Et il en a mis 2 Oh la 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 Alors ça mes amis Alors comme je l'ai expliqué La super est un blocable Donc vous ne pouvez pas la bloquer Mais tous les un blocables Peuvent être just défendus Si je peux m'exprimer ainsi C'est à dire que si vous gardez Au dernier moment Vous pouvez éviter de la prendre Évidemment le mec Elle se retrouve instantanément Complètement gratuit Mais c'est tellement Mindfuckable Ce que vient de faire Vous voyez Il y a la barre de Mindfuck Qui a manqué énormément Du côté d'Euro Puisqu'on le sent Quand même Chétif Chétif Comme il dirait Dans la traduction française Sur ce début De round Et Jean-Pierre Koff Qui pourrait encore Peut-être Moukoubiniser la terre Il a essayé de sauter Vous voyez le fait d'avoir sauté Il a raté son miti parfait Ici Euro Du coup il était en l'air Et là Airborne Il est retombé au sol Sur l'attaque en miti De Euro Il ne faut pas rater ses miti Surtout avec Dio Mais comme vous le voyez A la fois les Anshom Bonkinan, Daio Et tout ça Vous voyez ça c'était Sennjump Même s'il a fait Joss Defante Il a fait light Et le light est quand même Tombé dans la garde Notez que ses sauts vont Très très loin Sont difficilement arrêtables Et là on sent quand même Que JPK Un petit jump de LK Mon gars Il n'a pas de barre de super Mais il est quand même En avance à l'énergie Il essaye Et il ouvre la garde Encore une fois C'est dangereux C'est dangereux Je ne sais même pas Comment tu gardes ça Je ne sais même pas Comment il a gardé ça En tout cas il a amené son stand Vous pouvez appeler votre stand En cancel dans le jeu Ce qui coûte une demi barre de super Et qui permet les combos sympas Et RRIIIII Alors là c'est vraiment pour revenir Sachant qu'il a une level 1 Qui peut quand même moyenner Ça va être assez intéressant De voir Ce que Jean-Pierre Koff Va faire pour se défendre de ça Parce que ce qui est crâne C'est que derrière cette super Il y a main game Et là il y a main game Même s'il rate un peu son side jump Là il y a moyen de toucher Il n'y a pas moyen de toucher Heureusement qu'il y a moyen de sépiser dans la garde C'est une des grandes forces d'Okuyasu Il a raté son dragon Il s'est passé dans les airs Et c'est touché Et ça sent la fin Ça sent le A0 BIM Et voici Orosama En possession du premier point Finalement il a très très bien su Faire redescendre sa barre de gouac Parce que croyez moi Il y a tellement moyen de se faire avoir rapidement Le situation finish Du stage de la partie K2 Jojo Si vous ne connaissez pas ce manga C'est un manga absolument génialissime Hiroiko Haraki Dont la plupart des parties Puisque le manga se passe en plusieurs parties 8 Au jour d'aujourd'hui Et bien Certaines parties sont publiées En France actuellement C'est vraiment un manga irratable Qui passe malheureusement inaperçu ici Mais qui est considéré comme L'un des meilleurs shonen de tous les temps Peut-être un des paires de tous les shonen Au Japon Depuis les années 80 Avec la première partie Jusqu'en 2014 Encore en cours de publication Avec plus de 108 tomes je crois A son active Il change de stage Et Jean-Perkoff va devoir Donc essayer d'arrêter La puissance Aujourd'hui Et bien Des puissances maléfiques Du mal De Diomask Diomaské Ce Diomampyr Qui semble être totalement intestin Mais il a des arguments Quand même Vous voyez Ce Soem Il fait quand même pas mal le travail Là il y a moins de punir Et il met quand même la Super derrière Vous voyez la Super Le vide de la Super Je ne sais pas si vous avez vu La barre de Super De Euro Mais elle se remplit Vraiment énormément Sur chacune Des Super Qui l'encaisse Du coup encaisser des coups Remplit énormément la barre Et c'est toujours bon On va dire De se prendre des coups Mais un des trucs stylés Avec ce Diomampyr C'est qu'il remplit la barre En prenant des coups En donnant des coups Mais aussi en absorbant Et bien Ta barre Ta propre barre de Super Voilà Il revient Mais ça rate les combos Sur scène Ça rate les combos Et derrière Il n'y a pas de mindgame LMH Pool Et Fury Très bon de la défendre Encore une fois Mais il a raté Et bien Il rate tout En gros Il rate absolument Tout Et là il est dans une situation Difficile Décalachop Elle est inchopable Cet homme Il aurait pu sauter Pour éviter ça Mais on a Le couillassou De Jean-Perkoff Qui est en position De Gwakelstaps J'ai envie de dire Par contre On ne peut pas faire balaite Lorsque Diot a tapé Dans la garde Il y a tellement De bloc stun Sur ses attaques Réka 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 Est-ce qu'il bim ? Non il essaye De faire les vrais combos Et il bim Oh la 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 licence de match pour Oro Et un match qui peut Et bien Tourner court Pour le fameux champion d'Europe d'Arkana Art comme il aime s'appeler il a fait l'evo, il a tout fait quand même ah là il y a punition, merci l'importance du jazz défense, vous avez vu les joueurs de Garou apprécieront en tout cas les Tamings sont relativement similaires mais vous avez vu la barre de garde au Kuyasu on la voit bien juste en dessous sur chaque jazz défense vous perdez un quart de votre barre de garde si vous faites un jazz défense avec la mauvaise direction c'est à dire si vous essayez de faire un jazz défense en haut sur un lot vous perdez la moitié de votre barre de garde ce qui est quand même réellement un gros gros handicap et la max est encore bassée et là je sens, je sens sincèrement que ça va être très 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 compliqué de revenir pour Jean-Pierre Kouf oh, cross-up sale, reka sale comme tel, il n'y en a pas mais il y a la sustentation et bien voilà, on a notre grand finaliste Oro qui attend déjà son maître en grand finale un petit mot pour un public que tu as conquis Mouda Mouda j'aurais pu complètement me faire guac il ne faut jamais sous-estimer le guac il n'a peut-être pas de combo mais il a complètement du mind cet homme c'est vrai que c'est un homme sans combo mais un homme avec un cerveau c'est assez bizarre de dire ça mais c'est la grande puissance il a un cerveau tordu, regardez-le regardez-le bien, fixez-le regardez, tordu tu peux nous expliquer comment fonctionne ton cerveau exactement j'espère que les gens se foirent et moi j'ai un sang-froid à toute épreuve tout simplement ah, t'es approximativement comme moi et bien écoute, tonton, c'est notre tour voilà